L'amour des deux chevaux partagé par Christian Favret ici et sa femme Claude. Bonjour ! Bonjour Philippe ! Qui c'est qui a offert la deux chevaux à l'autre ? Ah c'est moi ! Cadeau des 40 ans ! Cadeau des 40 ans ! Très bon cadeau ! Ce jour-là vous le rappelez ? Ah oui ! Alors vous étiez heureux ? Ah très heureux oui ! Vous en rêviez d'une deux chevaux ? Oui tout le temps oui ! On va bien la montrer cette deux chevaux, elle date de quand Christian cette deux chevaux ? 1979 ! 79 ! Et elle tourne impeccable ? Nickel ! On va faire la démonstration, on est dans un champ de foin Claude ici. Votre mari était surprise ce jour-là ? Oui oui tout à fait, il n'y croyait pas depuis le temps. Est-ce qu'on peut la redémarrer encore une fois pour écouter le bruit ? Il n'y croyait pas et on va la redémarrer, écoutez bien. Le bruit de la deux chevaux comme on l'a dit. On va rentrer à l'intérieur pour voir ce que ça donne justement. Regardez ces fenêtres dont on se rappelle, cette porte qui ouvre comme ça. Regardez la porte comme elle ouvre la deux chevaux. Voilà. La porte qui ouvre, regardez. Et cet intérieur, magnifique intérieur. Alors elle me dit Claude que vous n'y croyez plus, vous ne pensiez pas l'avoir cette deux chevaux ? Je ne pensais pas, non. On voit un sourire, vous en servez régulièrement ? Oui souvent, j'allais tous les jours au travail avec. Il paraît que sur la neige, c'est exceptionnel la deux chevaux. C'est vrai que ça ne va pas trop mal. Mais bon par contre, question carrosserie, elle n'aime pas trop, elle n'aime pas le sel. Elle n'aime pas le sel. Alors on se rappelle des essuie-glaces à la main, comment ça marche les essuie-glaces ? Non. Maintenant c'est automatique déjà ? C'est quels deux chevaux précisément qu'on a ici ? C'est la deux chevaux 6. Oui, elle est donc de 79 celle-ci ? 79, oui. C'est déjà une deux chevaux moderne ? Oui, oui, oui. Je crois que c'est une des... Je ne sais plus en quelle année ils ont. Je crois que c'est en 80, ils ont arrêté la fabrication. Aujourd'hui c'est une voiture de collection, comment ça se passe ? Oui, elle est création en collection, oui. Je l'ai mis en collection. Ça vaut une petite fortune ou pas ? Ça vaut quelques sous, après ça dépend tout de l'état de la voiture aussi. Si on l'achète, comment vous fusez ? Ah oui, c'est un cadeau. C'est un cadeau, regardez le sourire de Christian. Avant d'en démarrer, je vais demander quand même, avant de partir avec Claude, justement, c'est un très beau cadeau. On est dans un champ ici avec les potes de foin, l'endroit est absolument magnifique. Regardez, avec le mouchardvin derrière ici. Claude, vous vous rappelez de ce jour où il l'a eu, votre mari ? Est-ce qu'il a versé une larme ? Je me rappelle plus, il a versé une larme, je sais qu'il avait un grand sourire et qu'on a découvert que cette voiture en fait ne calait pas parce qu'elle a un embrayage centrifuge. Je ne savais pas. Donc voilà, ça a été une belle découverte. Mais oui, c'est son bébé en fait. Facile à conduire ou pas, on la voit ici, cette magnifique ? Elle est très facile à conduire. Très facile à conduire. Et elle a un bruit qui est merveilleux. Donc partout on passe, on nous fait des appels de phare. Il y a une vraie congrégation de la Deux-Chevaux. Vous faites partie d'une association de gens qui ont des Deux-Chevaux ou pas ? Non, pas certainement. En parfait état, on peut le dire, Christian ? Oui, elle a besoin d'une bonne restauration. Une restauration quand même, on vient la montrer dans ce champ magnifique ici. Regardez, avec les bottes de foin ici. Elle est dans son domaine, la Claude, avec le foin derrière ici. Tout à fait, tout à fait. On replonge un petit peu dans les années 20, les années 30, peut-être qu'à l'époque où la France était beaucoup plus rurale qu'elle de l'est aujourd'hui. Et c'est vrai que ce sont des bons souvenirs. Des bons souvenirs, Christian. On n'a qu'une envie, c'est de l'avoir roulée. Alors on va l'avoir roulée. Je vais quand même faire le tour ici de cette Deux-Chevaux. Regardez, cette forme Deux-Chevaux spéciale ici, au milieu d'un champ de foin pour l'occasion, puisqu'elle passe partout. Alors sur la neige, ça tient vraiment la route. Ce n'est pas une légende. Tu as besoin de neige, Christian ? Si, si, si. Il faut quand même des pneus neiges. Oui, j'ai des pneus neiges. Des pneus neiges quand même. Ariane et Laurel, c'est d'avoir roulé, évidemment. Merci à tous les deux. Et franchement, votre épouse, c'est le plus beau cadeau qu'elle ait pu vous faire. Peut-être pas le plus beau, mais un beau cadeau aussi. Avec les enfants, quand même. Il suffit bien les enfants quand même aussi. Merci beaucoup à tous les deux. La passion, la beauté des Deux-Chevaux. Regardez. Eh bien, on y va, Christian. Montez avec Claude aussi, montez tous les deux dedans à ce moment-là. Voilà, on va les voir partir dans cette magnifique Deux-Chevaux. Merci beaucoup. Avec Claxton. Le sourire, le bonheur de la Deux-Chevaux, partagé par Claude et Christian. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.